Wesh wesh canapesh! Ok, bah c'est Fusil Oregano et aujourd'hui on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo. Parce que moi j'adore ça faire des vidéos dans mes temps libres. La semaine, je pourrais pas en faire parce que j'ai de l'école mais la fin de semaine, je vais souvent en faire. Ok, bah c'est ça. Fait qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous vous souvenez dans ma première vidéo que j'ai faite que je vous recommande d'aller voir. Inquiétez-vous pas, elle dure seulement 40 secondes. Fait que si vous trouvez que mes vidéos sont de la merde vous êtes correct. Puis je vous avais dit que j'étais extrêmement pourri en informatique. Fait que là aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui je vais avoir besoin de faire beaucoup de coupures mais je sais pas quand faire des coupures sur une vidéo. Fait que les coupures ça va être juste que je vais changer mon téléphone de place le temps que je fais des trucs. Mais inquiétez-vous pas ça va pas être des trucs super longs comme genre enregistrer des parties de la vidéo ou je sais pas quoi que ça prend une putain d'éternité. Ça va être genre admettons prendre des trucs dans mon inventaire ou je sais pas quoi patenter des trucs. Des petits trucs qui prennent 30 secondes là. Puis en même temps comme vous entendez en ce moment les bruits chelous que vous entendez bah ça c'est mon bébé chat qui fait des trucs cons. Jusqu'à là il fait noir dans la pièce. Pour me filmer il faut qu'il fasse assez sombre. Fait que bah aujourd'hui je vais faire un top 10 sur nos meilleurs amis et puis vous avez deviné c'est quel est le mob. Je vous donne un indice. Il m'en ressemble beaucoup. J'espère que vous avez deviné. Ce sont nos amis les premières créatures de Minecraft les représentants minecraftiens ultimes les creepers. Nos fameuses TNT avec des pattes. Fait que bah sur ce je fais une petite coupure et puis c'est parti ça sent bien ça sent bien ça sent bien quittez pas parce qu'il est fini et c'est bon et bah déjà savez vous c'est laquelle créature qui a été la première à apparaître dans Minecraft. Bah c'est le creeper. En effet il y en a plein qui pensent que c'est le cochon mais en fait c'est pas le cochon. Ça aurait dû être le cochon mais ça l'était pas parce qu'en réalité le petit creeper qu'on voit là si Notch avait pas fait une erreur de code ça en ce moment ça serait un cochon. En effet c'est justement pour ça que le creeper a quatre pattes. Bon pourquoi il est vert ? Je sais que c'est pour le camouflage parce que dans les vieilles versions de Minecraft l'herbe était très claire un peu comme la couleur des creepers pis pourquoi il explose ? Ça j'en ai aucune crissie d'idée vous avez juste à chercher sur Google et ouais. Bah ça et puis ça ça a été les premières créatures à apparaître et c'était censé être un cochon au début c'est juste que Notch au lieu de rallonger le cochon il l'a mis debout fait que genre le corps ici avait été supposé être couché sur les pattes et la tête en avant bon pourquoi il n'y a pas le nez de cochon à cause que les premiers cochons le nez n'était pas en 3D il y avait la face aplatie ils ne sont pas comme les cochons qu'on connait aujourd'hui dans la version 1.16 et puis toutes les versions récentes en tout cas cette petite créature là c'était censé être un cochon moi en tout cas quand je l'ai entendu j'étais vraiment choquée mais bon on les aime beaucoup nos creepers c'est eux qui représentent les minecraftiens et puis savez-vous ils sont apparus en quelle version ils sont apparus en bêta 1.0 en fait la toute première version de minecraft puis le deuxième mob avoir été rejeté je pense que c'était la vache qui n'avait pas eu d'erreur de code jusqu'au fil des années elle a changé de texture mais il n'y a eu aucune erreur de code rien tout était beau en ce moment à date dernièrement le seul mob qui a changé de texture c'est le zombie pigman qui est rendu beaucoup plus stylé qu'avant je trouve ok je fais une autre petite coupure à suivre n'inquiétez-vous pas j'en ai plus pour très longtemps ah putain désolé un petit truc qui ne s'est pas passé comme prévu ah putain bordel de merde n'inquiétez pas en attendant pensez un truc badass je ne sais pas comme quelqu'un qui a la tête coincée dans le cul d'un éléphant genre ça c'est cool ok bon je sais que ce n'est pas cool c'est justement qui est nature attendez je fabrique un petit quelque chose espérons que ça va marcher ok c'est bon il n'explose pas bon je suis en mode survival puis juste que ça va un truc est-ce que vous savez si vous si un creeper explose juste à côté de vous pardon est-ce que vous savez combien de dégueux ça vous fait ben en fait ça vous headshot normalement mais what the fuck en tout cas je ne sais pas pourquoi mais en tout cas normalement il te headshot on va faire le test avec celle-là vous voyez il vient de me headshot par contre par contre par contre attendez un petit peu je repasse en game mode survival et c'est bon par contre là en ce moment je suis en full armure en fer en full armure en fer ben c'est différent ils vont vous faire ben des dégâts beaucoup de dégâts mais ils vont pas totalement vous headshot c'est à dire que ça vous fait chier mais ça vous tue pas parce que quand même l'armure de fer c'est comme un peu la base de l'armure dans minecraft genre regardez il me reste juste un coeur et ennemi genre c'est pas beaucoup mais genre il m'en a fait beaucoup des dégâts pareil le mec il est fou mais bon une chance que ça te headshot pas parce que genre l'armure en fer c'est comme la base de l'armure dans minecraft c'est la base quand t'en as une t'es supposé être bien protégé genre regardez mes points d'armure c'est sûr que c'est pas du diamant mais quand même c'est beaucoup par contre avec une armure en cuir ou en or et puis tout ça je sais pas qu'est-ce que ça fait là peut-être qu'il te fait juste encore plus de dégâts ou qu'il te tue totalement ok je fais une autre petite coupure bougez pas je sais je suis gossant avec mes coupures je m'excuse ça va pas arriver souvent des vidéos comme ça jusqu'à là la vidéo est longue en attendant faites juste regarder il y a mon champ noir là-bas regardez-le en attendant ça va faire de quoi regardez oh mon bébé chat qui vient de passer là-bas mon chat noir qui est là à l'oasie oui il s'appelle oasie comme oasie de la rockstar ok et c'est bon je suis de retour et puis là je fais spawn des creepers ben oui en tout cas vous savez qu'un creeper c'est chiant ça fait une explosion quand même assez grosse mais le best c'est vraiment notre ami le creeper chargé genre comme lui versus un creeper ordinaire ben c'est pas pas toute la même chose c'est ça le truc le creeper chargé ben en fait il apparaît très rarement quand il y a des orages parce qu'un creeper frappé par la foudre ou un creeper dans une structure frappé par la foudre ça va le transformer en creeper électrique alias creeper chargé en tout cas il y a plusieurs noms puis il va chaque il est puissant donc je vois juste deux secondes nous créons un creeper chargé slash summon tac 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 et boum oh putain par contre l'enclos a pris en feu à cause d'elle putain il est mort fait chier en tout cas vous savez c'est gros comment une explosion de creeper chargé bon puis ça c'est l'explosion d'un creeper classique voilà c'est juste ça un petit trou bon en fait c'est l'équivalent sans l'ordre de 4 TNT l'explosion d'un creeper chargé vérifions ça tout de suite tac ça va exploser bon ok c'est pas aussi gros que ça j'ai peut-être exagéré c'est genre 2 TNT en tout cas vous comprenez et puis maintenant attendez deux secondes je vais faire quelque chose complètement what the fuck il n'y a aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui un truc genre vraiment WTF alias what the fuck tac tac là si vous l'avez deviné bon on va aller dans le nether en quoi ça a rapport avec l'écriture rien du tout c'est juste que j'ai envie de faire un truc con et oui j'ai envie de faire un truc vraiment con que j'ai vu dans la vidéo de agent GB qui l'avait fait une fois bon wesh il y a beaucoup de lava ok c'est bon ouais d'ailleurs c'est vrai c'est le nouveau nether de la 1.16 je vous ferai peut-être un top 10 sur notre nether j'avoue je dis top 10 mais c'est pas top 10 tantôt est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait que les ghasts peuvent détruire tous les blocs sauf la coppulstone ouais et bien on va vérifier ça tout de suite une petite seconde et voilà j'ai déjà un petit début juste pour vous montrer attendre un petit peu tac 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 donc si mon ami était là pour m'aider ça m'aiderait peut-être j'ai quasiment honte de publier cette vidéo mais bon je suis sûr qu'il y en a parmi vous dans le monde ou je sais pas où qui vont apprécier ma vidéo bon maintenant je me mets en survie normalement je devrais avoir rien à craindre mon château est entièrement fait de coppulstone 3000 et pourquoi toi tu m'attaques je vais mourir merde et je suis mort pourquoi je suis mort je devais pas mourir mon château est entièrement fait de coppulstone 3000 ok je sais je suis un petit peu fou moi ah génial en plus il pleut et bah il pleut alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse bon et bah c'était fusil oregano putain je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo et sur ce ciao les gens merci